Bonsoir mes chers amis, alors ce qui va se passer donc cette année est quelque chose d'assez extraordinaire. En effet, même lorsqu'il y a deux mois de Hadar, c'est assez rare que deux shabbats qui se suivent, on va lire le même texte. En effet, ce shabbat de Vayakhel est aussi le shabbat Shekalim, le shabbat qui précède le Rosh Chodesh Ada, donc cette année Hadarbet, et effectivement ce shabbat Vayakhel précédera le mois de Hadarbet. Et donc pour cette raison, on a l'habitude de rappeler le devoir de donner Mahasita Shekal, chose qui se faisait lorsque le temple existait. Et aujourd'hui, on a gardé donc cette coutume en précisant au moment où on remet cette pièce, « Veher les Mahasita Shekalim », c'est en souvenir de ce Mahasita Shekal, bien entendu, tant qu'il n'y a pas de Beth Hamigdash, tant que le temple ne sera pas reconstruit, on ne peut pas imaginer que ce qu'on donne remplace ce qui se faisait dans le Beth Hamigdash, dans le temple. Et nous avons lu aussi, la semaine dernière, le début de la paracha, et ce début de paracha qui parlait du Mahasita Shekal et qui sera repris encore ce shabbat. Donc on est vraiment deux shabbats autres qui se suivent, où le même texte, le même thème sera lu. Et ce shabbat de Vayakhel est aussi appelé shabbat Shekalim, donc la Haftara qui sera lue, elle a trait donc à shabbat Shekalim et non pas à la paracha de Vayakhel. La paracha de Vayakhel, qui fait partie donc de ces cinq dernières parachures du livre de Shemot, qui conclut donc non seulement le deuxième livre de la Torah, mais qui revient encore donc sur tous les détails, dans les moindres détails d'ailleurs, de la construction et l'édification du Mishkan, du tabernacle. Il est évident, comme nous allons essayer de le voir ce soir à partir de certains textes, que le fait que la Torah revienne sur tous ces détails relève bien entendu d'une volonté de mettre en exergue, quelque chose qui n'est pas de la répétition, c'est très bien qu'il n'y a pas un seul mot, une seule lettre, qui soit en plus dans la Torah. Donc évidemment ici, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Pourquoi ? Parce que chaque détail dans la construction du Mishkan, et comme va nous le dire Rabbi Chaim de Volojin, le temple, le Mishkan, le tabernacle dans le désert d'abord, est une reproduction de la construction du monde, de la création du monde. Donc chaque détail est d'une extrême importance, et entre le fait d'ordonner de faire quelque chose et le moment où je passe à l'action, évidemment ce n'est pas la même chose. Il y a la volonté de faire quelque chose, il y a évidemment l'action elle-même. Et pour que l'on comprenne que ce n'est pas parce que je veux quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose, justement, c'est ce qu'on va essayer de comprendre à travers cette interruption entre Terumat et Tzavé, l'ordre de l'édification, et Vayak-Hel-Tekoudé, que nous allons lire cette semaine et la prochaine. Et donc il y a Kittissa, et le début de Kittissa, dont on retient la faute du Vaudor, comme on l'a rappelé la semaine dernière, mais évidemment que ça commence par ce Makatita Shekel dont on a parlé, on va essayer, puisque ce Shabbat s'appelle Shekhali, mais on va essayer de revenir là-dessus avec des notions que nous n'avons pas encore vues, que j'ai pu découvrir et glaner un petit peu à travers toute notre belle exégèse et notre littérature, pour essayer d'apporter quelques éléments supplémentaires, non seulement à notre connaissance, puisqu'il ne s'agit pas forcément de savoir plus sur cette mitzvah, mais qu'est-ce que ça peut nous apporter aujourd'hui, où, de toutes les façons, ce Makatita Shekel est complètement symbolique, puisqu'il ne relève pas de l'obligation qu'avait, lorsque le temple existait, de chaque juif de venir et verser cette somme, ce Makatita Shekel. Alors, comment on calcule ? Est-ce que c'est par rapport au poids d'argent ? Est-ce que c'est par rapport aux trois pièces qui représentent la moitié de l'unité monétaire du pays ? Chacun suivra sa coutume, bien entendu, ça c'est plus dans la halacha, nous on est beaucoup plus dans la symbolique. Et pour cela, j'aimerais encore une fois, avant de revenir sur la faute du vaudor et le lien avec Shekel, puisqu'on ne peut pas évidemment les dissocier, j'aimerais revenir donc sur le contenu essentiel de cette paracha, de Vayakhel, où il y a ici un verbe très étonnant, Vayakhel, c'est « il a assemblé, il a rassemblé toute l'assemblée », même si c'est un peu redondant en français, rébarbative, Vayakhel et kol adat veni Israël. Et les années précédentes, nous avons déjà fait le lien pourquoi il était important de réunir toute l'assemblée, parce que ce qui va être édicté par Moshe Rabbeinu est d'une extrême importance, et de quoi s'agit-il ? Donc on va rappeler l'importance du Shabbat. Pourquoi ? Parce que si on croit que l'édification d'une résidence pour la présence divine est quelque chose qui se trouve au sommet de ce qu'un homme peut réaliser sur terre, il se trompe. C'est certainement très important, mais pas au point de transgresser le Shabbat qui reste au-dessus. Et donc ça ne repousse pas le Shabbat, le Shabbat, je devais arrêter, cesser toute activité, et d'ailleurs pour que le lien soit bien bien compréhensible, et surtout qu'on ne risque pas de l'oublier, les Hachamim nous disent que tous les 39 travaux interdits, essentiels, principaux du Shabbat, s'apprennent de toutes les activités nécessaires pour l'édification du tabernacle, comme on a pu le voir dans les années précédentes, et je ne vais pas évidemment y revenir. Alors, le rappel du Shabbat concerne tout un chacun, parce qu'indépendamment d'un lieu physique pour contenir la présence divine, le Shabbat lui-même incarne cette présence divine, donc il n'a pas besoin d'un lieu si on a déjà le temps. Et c'est pour ça que d'ailleurs, par rapport à ce paradoxe de lieu et de temps, espace et temps, vous savez que à l'intérieur du Temple, il n'y avait pas de temps, donc la notion de temps n'était pas applicable, et c'est pour ça que le Shabbat dans le Temple n'avait pas cours, puisque la sainteté du lieu repoussait, oui, à ce moment-là, la sainteté du temps. Et dans le Bet Amikdash, d'ailleurs, le Shabbat, on pouvait allumer du feu et faire tout le nécessaire pour justement la Ravodah, le service dans le Temple. Donc ça, c'est juste pour une petite introduction, avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'aimerais commencer, laisser peut-être l'aspect Sheikhalim pour la fin, même si on va faire quelques allers-retours, mais j'aimerais revenir sur un midrash extrêmement, à mon sens, qui illustre extrêmement bien la faute du Vaudor et surtout ce qui s'en est suivi. En effet, comme vous le savez, Dieu a fini par pardonner comme Moshé va le demander. En effet, c'est le jour de Kippour qu'il redescend après la troisième fois de remonter au Sinaï. Il revient avec les deuxièmes tables. Et le fait qu'il revienne avec les deuxièmes tables est interprété par la majorité des commentateurs comme la preuve que Dieu avait pardonné. Puisque dans son élan, on avait expliqué pour quelle raison Moshé avait préféré briser ces tables. Et maintenant, si Hachem demande de refaire des tables, même si elles n'ont pas le même niveau que les premières, on ne va pas y revenir là-dessus. Mais il est clair que cela exprime d'une certaine façon le pardon divin. Et c'est ce qu'on veut, évidemment, tirer comme conclusion. Sauf que le Midrash, justement, assimile cette situation à un roi qui se serait fâché avec une de ses concubines, on va dire. Et à un moment donné, il est prêt à lui pardonner. Il lui dit, « Va, attends-moi dans la chambre. » Et le roi, finalement, est allé avec cette concubine. Tout le monde l'a entendu. C'est comme ça que rapporte le Midrash. Donc, il lui a demandé de se préparer. Et il l'a finalement rejoint. Et là, tout le monde a su que le roi avait pardonné parce qu'on dit qu'il y avait une bonne odeur de l'encens. Donc, une allusion, évidemment, à la kétorette qui reprend, comme nous l'avons expliqué, kétorette, c'est le kécher, le lien entre le peuple et Hachem. Et tant que la kétorette est offerte, donc, c'est que le lien entre le peuple et Hachem est au beau fixe, pour ainsi dire. Alors, ça, c'est le machal, donc avec le roi et cette servante. Le nimshal au Sinaï, Hachem, donc, s'est uni avec le peuple juif. Il lui a donné le plus beau cadeau qui soit, comme aujourd'hui, rappelons-le, même sinon, on est en plein dedans, donc, on apprend toutes les coutumes de la choupa lors du mariage, de ce qui s'est passé, justement, au moment du matin de Torah. C'est pour ça, comme la nuit, donc, il y a la choupa qui recouvre, donc, la coutume pour ceux qui prennent du feu, parce qu'il y avait des éclairs, et donc, évidemment, beaucoup de choses qui sont apprises, justement. Et on dit que la kala se prépare avec 24 atouts, et à quoi ça fait allusion ? C'est les 24 parties du Tanar de la Bible. Donc, une fois qu'Hachem, au Sinaï, avait donné la Torah, malheureusement, donc, on sait que 40 jours après, il y a eu la faute du Vaudor, les goyines qui ont entendu ça, se sont réjouis. C'est sûr qu'Hachem les a abandonnés. C'est sûr qu'il n'y a plus rien à faire. Hachem ne va plus leur pardonner. Quand ils ont donné les deux deuxièmes tables, alors, nous, on s'est dit, alors, c'est peut-être que Hachem a fini par pardonner au peuple juif. Alors, pourquoi ? Alors, si on dit que les tables avaient suffi comme preuve pour montrer le pardon divin, pourquoi, alors, fallait-il demander de construire un temple ? Si, on le sait, puisque ça fait partie des explications que nos maîtres nous donnent, à savoir que, justement, l'ordre, pour ceux qui tiennent, donc, cette thèse-là, l'ordre de construire le temple, le Mishkan, le tabernacle, est venu, suite à la faute du Vaudor, pour servir d'expiation. Mais, alors, pour ceux qui prétendent que ça, c'est la raison, pourquoi, alors, les tables n'ont pas suffi ? Si Hachem avait déjà pardonné en donnant, deuxième reprise, donc, les tables, pourquoi avoir demandé de construire un tabernacle ? Ça, c'est la question que posent beaucoup de Chachamim. « L'amalivnot Mishkan » Donc, ça suffit avec le fait qu'il ait donné les deuxièmes tables, c'était la meilleure preuve pour montrer que Dieu avait pardonné. Oui, mais les deuxièmes tables qui n'avaient pas été données, évidemment, avec tout cet environnement qui a suivi les premières tables, avec des miracles qui ont bouleversé la nature, et dont tout le monde avait entendu parler. Donc, les deuxièmes tables ont dit qu'elles avaient été données dans la discrétion. Et c'est pour ça que les Chachamim tirent une leçon extraordinaire d'ici, c'est que lorsqu'on veut que quelque chose tienne, il faut garder une forme de discrétion pour ne pas faire trop savoir et attirer du mauvais œil. Donc, oui, c'est de là qu'on apprend, et c'est pour ça qu'on explique que les deuxièmes tables ont tenu parce que ça a été donné en toute discrétion. Donc, si c'est vrai, comme l'affirme Nomet, donc, du coup, les nations n'avaient pas eu écho du fait de cet événement, à savoir qu'ils avaient reçu les deuxièmes tables. Donc, à partir de là, comment l'égoïme pouvait-il savoir que Dieu avait oui pardonné ? Quand ils ont vu qu'ils se sont commencé à s'affirer à la construction de l'édification, donc de ce sanctuaire, ils se sont dit, ah, donc s'ils construisent, c'est que Hachem leur a donné l'ordre, ça veut dire qu'Hachem veut revenir au sein du peuple, et c'est la preuve que Hachem a pardonnée. Et c'est comme ça, par exemple, que le Maharal, le Maharal de Pran, dans le Gourar Yer, explique, par rapport à rappelez-vous l'exemple de ce midrash, qui compare donc cette Kala à une femme qui aurait trompé son mari, et on dit comme, de la même façon, il prend cet exemple, imaginons le cas de la Sota, vous vous rappelez cette femme soupçonnée d'adultère. Alors les Hachemim disent, et c'est la Halaha, une femme qui est soupçonnée d'adultère, d'après la Halaha, les conjoints ne peuvent pas continuer à vivre ensemble. Oui, parce qu'il y a un doute, et donc dès qu'il y a un doute, on ne peut pas continuer à avoir une vie maritale, donc il fallait qu'ils se séparent. Et donc le fait que maintenant Hachem demande de construire une maison où il va résider avec eux, c'était la meilleure preuve qu'il n'y avait plus de doute, qu'il n'y avait plus de faute, qu'il n'y avait que du pardon, et le fait que Hachem demande de construire cette résidence, c'était la preuve pour le peuple juif, mais aussi aux yeux de toutes les nations, Hachem avait effectivement pardonné définitivement cette faute du Vaudor et était revenu avec son peuple. Ça, c'est l'explication extraordinaire, très très jolie du Maharal de Prague. Alors, donc c'est la meilleure preuve qu'Hachem avait pardonnée, c'est le fait qu'il ait demandé une maison où ils pouvaient, à partir de maintenant, partager et vivre ensemble. Alors, dans le Orachayim, dans la paracha de Pekoudé, et donc, il y a un fameux passage extrêmement intéressant et très très beau, donc, dans Pekoudé, comme je disais, le Orachayim Akadosh, il dit la chose suivante, alors, je vais vous le lire très rapidement, parce que c'est quelque chose de très beau, et qui explique, comme nous le disions, donc, la faute vue par le Orachayim Akadosh, et pour quelles raisons, donc, il y a un lien aussi avec le Barachayim Akadosh. Alors, je l'avais noté, donc, un peu de patience, et on va finir par le trouver. Donc, c'est dans la paracha de Pekoudé, et non pas dans la paracha de Voyakel, mais c'est le même contenu. Alors, est-ce que je l'ai conservé ? J'espère pouvoir le trouver rapidement. Pekoudé, Orachayim, non, alors, je ne l'ai pas noté, ça c'est le Balaturim, je suis dévolé, donc, j'avais mis un petit papier qui s'est perdu. Bon, sinon, je vais le dire oralement. Ah, voilà. Donc, il y a marqué comme ça, les Bénés Israëls ont fait, donc, nous sommes dans la paracha de Pekoudé, et nous sommes au chapitre 39, le verset 32, lève le cœur. Pourquoi il y a marqué c'est un verset qui n'a pas sa place ? Pourquoi ? Les Bénés Israëls ont fait, mais ce n'est pas eux qui l'ont fait, comme demande Orachayim Akadosh, qui c'est qui a fait ? C'est Bézal El, et tout ce qui avait, donc les Bénés Israëls n'ont fait que donner, mais ils n'ont pas fait. On a un principe magnifique qui dit que l'envoyer, les mystères d'un homme, c'est comme lui-même. Donc, puisqu'ils ont demandé à Bézal El et à tous ces sages de construire, c'est comme si eux-mêmes l'avaient construit, c'est un mérite. La Torah vient nous enseigner, c'est comme si tout le monde a pris part à la construction. Et même la question qu'on aurait pu dire, oui, mais ce n'est pas eux qui ont donné l'ordre à Bézal El de créer ou de construire, c'est Hachem qui a donné l'ordre, oui, mais quand même, on a voulu associer le peuple juif, donc une très, très belle image. Alors, au basé, je saute à quelques passages et on dit à ce suivant. Donc, par rapport à l'action que tout le monde fait, on comprend que tout le monde ne peut pas faire toutes les mitzvot. Et donc, cette notion que l'Ulachim HaKadosh veut nous faire partager ici, c'est le fait de dire que c'est vrai que tout le monde ne participe pas de la même façon, mais lui, il fait cette mitzvah mieux que moi. Cette mitzvah, moi, je la fais un peu mieux que lui. Et donc, c'est l'ensemble, c'est pour montrer qu'on a dit que le Mishkan n'est qu'un exemple, mais que la vérité, c'est ce que le peuple fait, comme nous allons le voir où est-ce que Dieu réside. C'est essentiellement à l'intérieur de chaque juif camp, lorsque il donne son corps comme une résidence pour la Shekhina, pour la présence divine. D'ailleurs, il y a des mitzvot que seuls les kohanim doivent faire, d'autres qui concernent les vi'im, d'autres qui concernent que les femmes, pas les hommes, etc. Et c'est quoi la réalité ? C'est que pour arriver à 248, donc retenez qu'il y a 248 membres qui correspondent aux 248 commandements positifs. Et cela correspond donc au commandement négatif. Voilà ce que l'orahim Akkadosh dit ici dans la parasha de Pekudé. Et à la fin de la parasha, il nous dit, mais ça, je ne vais pas le lire parce que c'est un peu long et je vais retenir juste l'essentiel. Et de quoi il parle ? Il dit que le peuple juif concernant la faute du veau d'or a fauté à trois niveaux. En effet, il a fauté par la pensée, par la parole et par l'action. Et il apporte donc une preuve qu'en disant donc ils ont d'abord eu l'intention de créer, après ils ont fabriqué. Ils ont commencé par la pensée. Dibourg, la parole, ils ont dit voici tes dieux. Et le marasé, c'est par rapport à la Havodazara, ce n'est pas la construction, c'est ils se sont inclinés, ils se sont prosternés devant cette idole. Et ça, c'est la Havodazara Mamache. Alors, je tiens à rappeler comme nous l'avons fait, mais c'est juste un rappel important, que la construction incombe au Erev Rav. Mais pourquoi on a associé tout l'ensemble du peuple ? On l'avait dit le semaine dernière parce que si je vois quelqu'un fauter et je laisse, c'est comme si moi-même j'étais aussi j'ai participé moi aussi à cette faute. Mais ici, il y a quelque chose de nouveau, c'est que pour l'érection, pour la construction de ce veau, non seulement le Erev Rav était à l'initiative, mais les Juifs, eux, ont aussi participé. Donc, ils ont donné. Donc, ils ont fauté par leur participation. Ce n'est pas juste parce qu'ils n'ont pas empêché la construction de ce veau, mais c'est parce qu'ils ont, eux, participé activement en apportant de l'or pour sa construction. Alors, et c'est pour ça qu'on doit comprendre que le Tikkun, la réparation, doit passer par ces trois phases. Et pourquoi je dis que le Raheim Akadosh, ici, fait le lien avec les Sheikhalim. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit, c'est le premier Rachid en qui dit ça, au début de Rachid, qu'est-ce qu'il dit pourquoi il y a trois fois le monté roumain parce qu'il y avait trois dons. Et pourquoi il y avait besoin de trois dons différents, on l'avait expliqué, c'est un pour les socles, les adanimes, un pour les corbanotes et l'autre, c'est pour la construction de tout le reste. Chacun donnait ce qu'il pouvait. Pourquoi ces trois fois ? Parce que ça revient donc à la réparation de ces trois niveaux de faute, la pensée, la parole et l'action. Et ainsi, on nous explique également qu'on retrouve cette notion assez intéressante où il y a toujours une réparation qui se fait par le mot par lequel donc la personne a fauté. Rappelez-vous, un exemple, c'est « Mais as bâti el paro » « Depuis que je suis venu chez le pharaon, donc ça va pire pour le peuple. » « Alors pourquoi tu m'as envoyé ? » Et quand est-ce que Moshe a réparé ? « As yachir Moshe » Donc par « as » il a fauté et par « as » il a été pardonné. Donc ça, c'est un exemple. Donc on dit aussi que « Elé Pekoudé » pour revenir à la paracha de Pekoudé, voici les contes et pourquoi il y a marqué « Elé Pekoudé » parce qu'ils ont dit « Elé lokecha Israël » donc pour revenir sur ce même mot et généralement on dit que comme la faute du Vaudor ils ont dit « Elé lokecha » donc « Elé » voici ce laçon et bien ça, c'est le mot qui caractérise la faute du Vaudor. Sauf que on trouve d'autres sources où la faute du Vaudor est exprimée non pas par « Elé » mais par le mot « Zé ». Alors en effet, comment ils ont fauté quand ils n'ont pas vu Moshe ? Qui Zé Moshe Ha'ish donc parce que voici que Moshe n'est plus là. Donc ils ont fauté par « Zé » et on dit que ça c'est la faute du Hegel à commencer par ce mot « Zé ». Et une allusion très intéressante puisqu'on va rentrer dans Adarbet et un petit clin d'œil à la miglette Esther. Donc c'est lorsque Esther dit « Je ne sais pas pourquoi il nous arrive cela ». Alors elle dit « Mazé » vers « Al-mazé ». Qu'est-ce que c'est cela et pourquoi c'est cela ? Alors évidemment c'est une phrase qui n'a pas vraiment de sens sauf si on dit que « Mazé » ou « Al-mazé ». Est-ce que ce qui nous arrive ça vient sur ce « Zé » ou sur celui-là ? Donc « Or » fait allusion à la faute du Vaudor comme je viens de le démontrer. Et c'est quoi le deuxième « Zé » ? Alors c'est la deuxième faute qui est à l'origine justement de tous les valeurs on peut dire malheureusement d'ailleurs de tout le peuple juif c'est « Mérirat Yosef » c'est la vente de Yosef. Est-ce que ce qui nous arrive c'est parce qu'on doit encore réparer la faute du Vaudor ou pour à cause de la vente de Yosef ? Si on a prouvé que la vente pour le Vaudor c'est le Mosé mais où est-ce que je vois que le Mosé c'est aussi pour la vente de Yosef ? Alors il y a deux textes qui se complètent un qui dit « Yatse-ou-mize » lorsqu'ils ont rencontré quelqu'un sur le passage certains disent qu'il s'agit d'El-Yawan-Abi « Yatse-ou-mize » ils sont partis de la fraternité donc en quittant la fraternité donc ils vont vendre et avec toutes les conséquences de cette faute-là donc le début de la faute ou alors lorsqu'ils l'ont vu ils disent voilà Voici cet homme-là c'est le rêveur donc on retrouve soit d'après ces deux différentes sources de versets où la faute de la vente de Yosef est aussi exprimée par le Mosé donc on est encore à Pourim et on est en train de se poser la question si on est en train de réparer ou la faute de la vente de Yosef ou le Vaudor donc c'est deux fautes qui malheureusement entraînent encore alors qu'est-ce qu'ils ont voulu lorsqu'ils ont dit El El Okech à Yisraël quand ils ont dit Acher Yélechou Lephanad donc eux ils voulaient le voir devant pourquoi il fallait ils ont précisé voici tes dieux qui marchent devant parce qu'ils avaient un besoin de voir et on sait c'est pour ça qu'ils ont donné la forme de ce qu'ils pensaient être un kéroub comme on l'a déjà expliqué les années précédentes que le kéroub était assimilé aussi à une vache donc à un veau et c'est pour ça qu'ils ont donné cette forme-là donc il y a plein plein de réponses à cela mais ce qui est intéressant on dit que comment Hachem a tourné pour que ce soit une réparation vous quand on sait que Dieu est partout donc évidemment on ne peut pas le voir parce que il est infini si je veux dire qu'il est devant moi que je le vois qu'est-ce que je suis en train de faire je suis en train de circonscrire sa présence c'est-à-dire je suis en train de limiter et qu'est-ce que Hachem a dit vous avez senti ce besoin de limiter ma présence je vais vous aider et comment Hachem va précisément limiter sa présence pour qu'on ait ce sentiment qu'Hachem on puisse le sentir d'une proximité on va dire plus palpable et bien les rachamis expliquent ici c'est ça le mishkan le but du mishkan c'est limiter en quelque sorte évidemment que la présence divine n'est pas entre ces poutres même s'ils sont entourés d'or avec les tentures tout ce que vous voulez évidemment que je ne peux pas réduire la présence divine à un espace aussi aussi petit c'est impossible oui mais vous avez senti ce besoin donc maintenant je viens vous répondre à ce besoin et donc c'est pour réparer ce besoin pour satisfaire ce besoin de réduction de la présence divine que Dieu demandera de construire ce tabernacle donc pour moi c'est une réponse vraiment très intéressante et c'est pour ça c'est le Osnaim à Torah qui donne cette réponse magnifique ils ont amoindri Hachem en quelque sorte et c'est pour ça vous allez me dire si le temple ou un sanctuaire sert à limiter Hachem alors peut-être qu'il vaut mieux ne pas en avoir parce que comme ça je ne limite pas sa présence et il est partout donc c'est une question aussi qu'on peut se poser mais en tout cas c'est une façon de réparer et de en quelque sorte répondre à un besoin humain et Hachem veut aller vers l'homme pour que l'homme puisse aller plus facilement vers lui c'est comme ça que les Hachem m'expliquent alors une autre explication c'est vrai que je saute souvent et on ne peut pas dissocier de Pekoudé la preuve c'est que quand il y a un soladar les deux sont liés donc j'ai travaillé aussi sur Pekoudé pour vous rapporter un balatorim qui se trouve donc vers la fin et qui rappelle quelque chose que nous savions mais que je me permets de vous rappeler et de le lire donc la Pekoudé elle est connue parce qu'il y a 18 fois l'expression alors pourquoi il y avait besoin de répéter 18 fois d'ailleurs on aurait pu stotter et dire que les Israël ont fait exactement et surtout c'est Aoliab et Bessalel ils ont fait exactement ce que Dieu avait demandé j'ai pas besoin de revenir sur toutes les les tailles les dimensions les mesures etc je dis qu'ils ont fait exactement j'aurais compris je n'ai qu'à voir dans Terumah et Tetzavé et je sais qu'ils ont fait exactement ce qui a été dit ici ça revient sur chaque chose qui a été faite donc évidemment c'est une répétition on va dire inutile alors pourquoi il a fallu rappeler 18 fois donc qu'est-ce qui est en plus donc ici le Baratourim a un clin d'œil magnifique on dit que finalement l'expression on peut dire qu'elle est en plus mais toute l'expression ne vient que pour répéter 18 fois Moshe et pourquoi donc rappelez-vous que Moshe avait demandé efface-moi suite à la fuite du Vendor il a dit si tu dois effacer ce peuple alors efface-moi donc et quand est-ce que Moshe a été effacé nous on dit la paracha de Tetzavé donc c'est celle qu'on a lu oui mais ici on va le rappeler plusieurs fois pourquoi c'est 18 fois l'expression donc donc cette expression comme Dieu a ordonné à Moshe 18 fois elle est répétée et face à cela c'est aussi c'est la source pour laquelle on a fixé le 18 on parle ici de la Hamida où il y a donc 18 bénédictions mais il rajoute il y a encore une expression où il n'y a pas Moshe comme Hachem l'avait ordonné ils ont fait et ici il n'y a pas le mot de Moshe mais on a rajouté encore une fois la Malchimim de la Minim la 19ème a été rajoutée donc il y a une allusion qui est faite ici puisque cette expression pas exactement la même parce qu'il n'y a pas de Moshe mais elle revient à donc une dernière fois qui fait 18 plus 19 et lorsque je compte donc il y a 113 113 mots et si je prends toutes les fins de toutes les brahots par exemple donc je prends toutes les conclusions toutes les dernières les brahots et je les somme je tombe sur le chiffre 118 113 pardon et c'est pour ça que il y a 113 mots et ce chiffre 113 revient aussi dans une autre occurrence qui n'a strictement rien à voir avec la Amida ou les brahots mais il y a un mot qui est répété dans la Torah 113 fois lequel vient le Balaturim comment il savait cela alors qu'il n'avait pas de livre lorsqu'il a écrit le mot lève le mot coeur est exprimé dans la Torah 113 fois pourquoi ? parce que ça vient nous enseigner ici un principe sur lequel je vais essayer de revenir pour nous expliquer que la Amida ce n'est pas une récitation c'est quelque chose qui nécessite c'est évidemment le coeur l'enthousiasme du coeur et c'est pour ça qu'on dit que un service à Dieu que je fais c'est lequel avec le coeur c'est la Tfilah la Tfilah elle doit être faite avec le coeur mais pour revenir sur ces absences et pourquoi ce chiffre donc on va tomber sur 19 écoutez bien parce que c'est très très beau donc j'ai lu le Mahathurim maintenant je vais rajouter quelque chose dans combien de parachiotes Moshe n'apparaît pas dans tout le chumash dans tout le chumash nous on a dit Tetzave mais c'est que dans Shemot mais par exemple il y a Toubereshit évidemment vous allez dire il n'était pas né oui mais donc il y a 12 parachiotes où son nom n'apparaît pas Tetzave non plus il n'apparaît pas et il y a aussi dans le livre de Devarim puisque c'est lui qui parle donc comme c'est lui qui parle donc il ne va pas se parler à lui-même et combien de parachiotes il n'y a pas du tout le nom de Moshe ça je vous l'apprends c'est la paracha de Re'e Balak Nitzavim Sofetim Aikev et Kitetsé il y a 6 parachiotes dans Devarim où le nom de Moshe n'apparaît pas donc qu'est-ce que nous avons en tout il y a les 12 parachiotes de Bereshit plus la paracha de Tetzave ça fait 13 plus les 6 de Devarim ça fait 19 pour compléter les 19 où il a été dit qu'à Asher Tiva où Moshe va être cité pour combler le manque parce que dans ces parachiotes son nom n'a pas été prononcé donc voilà une autre explication aussi très belle pourquoi donc il a fallu répéter autant de fois qu'à l'expression qu'à Asher Tiva Asham et Moshe c'est pour revenir sur le mot de Moshe pour compléter sur toutes les parachiotes où son nom n'apparaît pas alors ça c'est par rapport donc à ce que on peut dire maintenant vous allez me dire oui mais je peux dire que pourquoi ils ont fait les Kérouvim puisque Hachem il demande aussi de faire des formes alors qu'il avait interdit de faire des formes donc quand eux ils ont fait le Vaudor c'est quelque chose de gravissime mais lorsque Hachem demande de former deux Kérouvim hommes-femmes ou deux bébés peu importe les formes là c'est une mitzvah pourquoi ? et bien tout simplement Kachem parce que c'est Dieu qui demande lorsque Dieu donne l'ordre ce que je fais d'ailleurs une mitzvah vient du mot tivoui qui veut dire un ordre donc on traduit commandement parce que Hachem me commande de faire mon joint à faire quelque chose donc si je fais quelque chose parce que Dieu me l'a demandé ça devient une mitzvah et si je fais quelque chose même avec une très bonne intention mais que Dieu ne m'a pas demandé et bien ça donne Havodor ou comme les deux fils Nadab et Avihu de Aaron qui ont apporté un feu mais Dieu ne l'avait pas demandé à Cher Lotiva Dieu n'avait pas ordonné de le faire et on a vu la conséquence lorsque un juif fait et c'est pour ça qu'il ne suffit pas la bonne intention il faut associer la bonne intention avec ce que Dieu demande de faire et c'est pour ça que la Hamida c'est pour nous habituer à comprendre ce que je fais c'est Hachem qui m'a demandé et Halvaï pourvu que nous puissions déjà faire tout ce que Hachem nous ordonne ce serait évidemment extraordinaire donc plus loin je reviens donc sur ce que nous avons dit et ça c'est le maître qui donne cet enseignement magnifique qu'une chose qui est faite parce que c'est par ordre divin c'est une mitzvah alors que si je le fais même avec une bonne intention ça devient une avera c'est évidemment c'est une transgression et Hachem nous avait dit les trois fois le mot de Teruma il le dit dans la paracha Teruma il le dit aussi dans la paracha de Ki Tissa le début ce que nous lirons d'ailleurs ce Jabbat et on avait expliqué qu'une fois c'est pour les socles une fois pour les korbanodes les sacrifices la troisième fois c'est pour le reste du Mishkan le Maharal dans le mot rarier nous dit c'est curieux pourquoi pourquoi parce que sur le mot Teruma si je dis que Teruma c'est la même notion alors il y a Mahasita Shekel c'était pour les socles les socles donc en argent l'autre Mahasita Shekel oui c'était pour les korbanodes et ça se fera toujours mais le troisième là il n'y a pas de Mahasita Shekel là c'est un don normal je donne ce que je veux et comme je peux donc pourquoi si je dis que le mot Teruma est répété trois fois il y a deux où il y a une moitié de Shekel l'autre il n'y a pas cette notion de Mahasita Shekel pourquoi c'est différent c'est une question du Maharal de Prague et parmi les réponses qui sont proposées parce que le Révrav ils ont fait mais les Béni Israël ont apporté c'est à dire qu'il fallait aussi qu'ils apportent quelque chose pour la construction pour compenser et en quelque sorte expier le don qu'ils avaient fait pour construire le Vaudor c'est pour ça que tout le monde a besoin d'une capara pas simplement le Révrav qui a fauté ou qui étaient les instigateurs ici on parle du fait que tout le peuple avait malheureusement fauté et comme tout le monde a la même Nechama il fallait que tout le monde donne exactement la même chose c'est par rapport au Mahasita Shekel donc cette réparation de la faute du Vaudor s'exprime par Mahasita Shekel qui veut dire que même si tu as plus tu ne peux pas donner plus et pourquoi pour les socles et pour les corbanodes c'est-à-dire pour le maintien du temple pour la construction une fois on va donner et ça y est ça a été fait mais pour le maintien que ce soit le socle mais plus tard ce sera pour Bédekabai c'est un argent qui servait évidemment pour les corbanodes les corbanes tamides essentiellement mais aussi pour toutes les retouches pour tous les travaux quand il y avait besoin de refaire certaines parties ou améliorer donc tous les travaux nécessaires et bien c'est grâce à ce Mahasita Shekel alors et c'est pour ça que quand on faute on faute aussi avec le gouff et la Nechama donc on sait très bien cet exemple qui dit que Hacham va juger le corps avec l'âme puisque sans âme il n'y a pas de corps le corps n'a pas de vie et donc pour fauter il a fallu aussi une certaine participation alors je ne rentre pas dans Nefesh Béhemi de la partie qui est beaucoup plus on va dire animale en tout cas on dit que c'est l'association de gouff et Nechama du corps et de l'âme qui font fauter l'homme donc et c'est pour ça qu'on dit pourquoi il y a Mahasita Shekel le premier c'est les adanimes les socles donc là ça c'est quelque chose de matériel donc ça c'est par rapport au corps et le deuxième Mahasita Shekel c'est par rapport à l'âme et c'est pour ça que les corbanotes c'était pas pour les consommer c'était pour élever cette odeur pour brûler et ça c'est pour évidemment pour expier la faute de l'âme la participation de l'âme et ça c'est l'explication qui est donnée par le Maharal de Prague donc le Kliakar vient et dit pourquoi on a appelé ces socles Adanime donc on a donné une explication ce 20 derniers lui dans le Kliakar j'ai trouvé une autre c'est parce que Adanime peut être lui aussi Adonime donc des seigneurs et quand ils ont dit Rashi apporte cet enseignement il voulait donc il voulait beaucoup de divinité donc beaucoup de force il voulait diversifier donc la divinité et ça c'est une faute de Avodadara et c'est pour ça que la Kappara c'est l'expiation et c'est pour ça qu'on utilise cette expression Adanime qui peut être aussi lue Adonime c'est plus il y a Kliakar qui donne et beaucoup de raisons ont été données par le Midrash pourquoi il a fallu apporter ce Mahasit à Shekel donc la paracha que nous dirons ce Shabbat et une c'est la Mechirat Yosef on vient de le dire l'autre c'est la Faute du Vodan et il y a encore deux réponses qui sont données par le Midrash qu'on n'a pas vues et qui sont liées directement à Pourim oui puisque évidemment on rentre dans le mois de Pourim et donc la première c'est parce que Hikdim et c'est comme ça que ça a apporté Hikdim Shiklehem les Shiklam donc comme Hachem savait que Haman allait donner dix mille cycles d'argent au roi Hachverosh pour obtenir l'accord du roi pour l'annéantissement du peuple juif donc qu'est-ce qu'Hachem il a fait ? il a fait précéder le Mahasit à Shekel et d'ailleurs dans le Midrash Haman a dit vos cycles ont pesé plus lourd aux yeux de Dieu que mes cycles et c'est pour ça que vous l'avez emporté donc c'est une sorte de donc Hachem a devancé la guérison avant la maladie et une dernière réponse qui est donnée c'est parce que ils ont profité du repas de Hachverosh c'est une réponse qu'on laissera beaucoup plus pour détailler et développer à l'approche de Pourim dans le Talmud de Jérusalem dans le Shekalim il dit curieux donc une phrase assez intéressante celui qui a traversé la mer rouge il apportera un demi Shekel un demi-cycle alors on ne comprend pas très bien le lien pourquoi un demi-cycle on avait dit parce qu'ils ont flotté à la moitié de la journée ça c'est une réponse qui a été donnée parce qu'ils ont donné ils ont fait avec ces ils ont fait 100 socles comme on l'avait expliqué et ces 100 socles représentent aussi comme on l'avait dit les 100 drachot le roi David dit donc je n'ai pas eu le temps de chercher la référence car de toi tout est et de ta main tout vient et ici nous avons remarqué les Rachamim c'est que c'est la valeur numérique 40, 40 et 20 c'est 100 donc encore une fois une allusion aux 100 drachot le mot kol tout c'est 30 et 20 c'est 50 encore une fois le mot kol c'est encore 50 donc c'est une allusion donc aux 100 socles du Mishkan qui sont compensés par les 100 drachot voici ce qu'il dit ke-li-shek-u-la-mish-la-en-chelek alors maintenant pour revenir sur cette notion des socles j'aimerais aussi apporter un point intéressant c'est que si j'avais demandé pour quel instrument ou quelle partie du sanctuaire tout le monde a participé alors évidemment il faut une preuve c'est que c'est le seul ustensile pour lequel ils ont dit verassu ils ont fait alors que pour tout le monde pour tout le reste verassah il a fait pour le haron la réponse la bonne réponse c'est le haron l'arche pour l'arche sainte tout le monde avait participé donc même une petite quantité d'or ou comme vous le savez il y avait aussi du bois donc tout le monde a participé pourquoi ? parce que tout le monde a un lien le haron représente la Torah parce que tous les juifs ont un rapport avec la Torah donc évidemment que tout le monde devait avoir un lien avec la Torah mais ici je repose une question Rabbi Chaim de Vologi extraordinaire je ne comprends pas parce que si je dis que le haron tout le monde devait participer alors pourquoi on n'a pas utilisé le marasite à chaque elle demande un demi-cycle d'or et comme ça tout le monde aurait participé pour le haron mais au final la Torah met l'accent sur le fait que tous ceux qui ont participé c'était pour les socles parce que dans les socles tout le monde a participé tout le monde a donné un demi-cycle d'argent et donc avec ça on a fait les socles donc s'il y a un endroit où tout le monde a une participation concrète c'est les socles et pas le haron alors pourquoi on n'a pas dit qu'il donne pour le haron ça c'est la question de Rabbi Chaim de Vologi et il répond dans son livre L'âme de la vie en hébreu c'est Nefesh Ha Chaim et je l'ai en français donc je vais vous lire ce passage qui est extraordinaire la réalité c'est que tout le livre est d'une incroyable profondeur et nous sommes dans le premier portique Sha'ar et c'est le quatrième chapitre mais c'est dans les remarques donc c'est pas le texte en gras mais c'est en bas et il dit une allusion donc au sanctuaire le sanctuaire dans le désert de même que le temple de Jérusalem comportait toutes les forces tous les mondes ainsi que tous les niveaux de sainteté c'est tout le monde entier toute la création tout l'univers est concentré dans le sanctuaire tous les bâtiments trésors étages pièces ainsi que tous les objets sacrés étaient conçus selon le modèle céleste la forme la ressemblance la structure des mondes saints et l'onde de composition de la Merkava ce qu'on appelle le chariot ils furent établis par David et par Shmuel Shmuel à la vie tous les travaux furent effectués avec art sous inspiration divine nous précise-t-il nous pouvons le déduire d'un commentaire de Nomède sur un texte du roi de Shmuel il s'en alla avec Shmuel il parle ici de David Hameler et il s'établit à Nayyot près de Rama je saute le Midrash s'adruma établit aussi un parallèle et c'est ce à quoi je faisais allusion entre la construction du sanctuaire et la création du monde c'est le Midrash qui apporte ça et il énumère dans l'ordre les sujets communs à la création et au sanctuaire si vous voulez plus on peut aller voir dans le Midrash s'adruma et là il y a par rapport à ce parallèle extraordinaire les termes qui sont utilisés et pour la création et pour la construction du sanctuaire l'écriture de son côté parlant de Bessalel le réalisateur du sanctuaire précise je l'ai rempli d'une inspiration divine de sagesse et d'intelligence trois qualités que nous retrouvons à propos de la création du monde comme il est dit Dieu avec sagesse a fondé la terre et il a établi les cieux avec intelligence dans le proverbe chapitre 3 verset 19 donc dans le Zohar aussi on nous dit nos maîtres disent encore dans la même ligne de penser que Bessalel savait réunir les lettres par lesquelles avaient été créés les cieux et la terre donc imaginez la sagesse d'intelligence de Bessalel qui pouvait faire des associations de lettres pour créer et comprendre la création du monde ça c'est pour l'introduction en ce qui nous concernons en conséquence un homme du peuple saint qui est structuré à la fois selon l'ordre de l'oeuvre du commencement et selon l'ordre de l'oeuvre du chariot réunit en lui tous les éléments de l'ensemble de la création c'est à dire que finalement si ce qu'on a dit est valable pour le sanctuaire ça l'est aussi pour l'homme et donc il est une réplique de la structure du sanctuaire du temple et de tous ses instruments l'articulation de ses membres de ses nerfs de toutes ses forces reproduisent son organisation le Zohar répartit l'ensemble de la structure du sanctuaire et de ses objets en montrant que tout dans un parallélisme parfait se retrouve par allusion dans l'homme à quelque chose d'incroyable aussi est-il évident que le sujet essentiel de la sainteté du sanctuaire de la résidence de la Shekhina c'est l'homme vraiment la partie la plus importante que je voulais vous lire s'il se sanctifie lui-même comme il convient et comment par l'accomplissement des mitzvot qui dépendent elles aussi en leur racine supérieure de l'articulation des membres de ce qu'on appelle Shiurkoma sans rentrer dans les notes si l'on peut dire de l'ensemble de tous les mondes il est le vrai sanctuaire qu'on disait le vrai sanctuaire de Dieu c'est l'homme et restera toujours l'homme c'est en lui que l'éternel béni soit-il réside ce point de vue est confirmé par le prophète Jérémie le sang quand il dit chapitre 7 verset 4 le sanctuaire divin le sanctuaire divin c'est eux et alors et l'enseignement de nos maîtres comme mentaires du verset ils me construiront un sanctuaire et je résiderai en eux donc il n'est pas écrit j'y résiderai mais bien je résiderai en eux et je saute quelques passages pour lire à la fin c'est dans ces termes que Dieu sachez pardon que ce que Dieu recherche en vous proposant la construction du temple et des objets qu'il renferme c'est de vous donner un modèle qui vous permettra de faire de vous-même grâce à vos oeuvres un vrai sanctuaire soyez saints prêts à accueillir en vous la Shekhina il faut prendre le texte dans sa signification littérale ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux en eux véritablement selon tout ce que je te fais voir le modèle de la demeure mon intention ultime est que vous vous construisiez vous-même selon ce modèle un texte magnifique et bon j'ai sauté quelques passages si vous avez besoin et vous avez le temps allez voir si vous l'avez en français c'est vraiment magnifique donc pour nous montrer mes chers amis que le vrai sanctuaire de Dieu c'est l'homme et non pas cet espace aussi beau aussi beau soit-il Rabbeinu Bachaye nous dit dans la même veine on va dire qu'il y a donc cinq parashiotes qui parlent de la construction on a dit que c'était Ruma Tetzave Kitissa Vayakel c'est ce que nous lirons et Pekudé et il a fait le compte combien de fois revient le verbe verasu verasita verasu donc le verbe faire décliner conjugué combien de fois il revient dans ces cinq parashiotes alors il fallait le faire il fallait le compter il est tombé sur le chiffre 248 évidemment nous on l'entend 248 on sait que ça correspond aux 248 membres de l'homme mais aussi aux 248 commandements positifs donc il y a un lien beaucoup plus profond comme le disait le rabbi de Vologine et c'est pour nous faire comprendre mes chers amis que quand l'homme accomplit chacune de ces mitzvot donc 248 c'est ça qui le relie avec chacun des organes des 248 membres et c'est ça qui est extraordinaire maintenant pour illustrer encore un peu mieux et on a encore un petit peu de temps dans le traité de Makot il y est dit que donc nous sommes à la page 23b et 24a regardez ce qui est dit je vais sauter donc je vais lire juste ce dont j'ai besoin il est dit comme ça Darash Rabi Shimei Rabi Shimei a expliqué 613 commandements ont été donc dits à Moshe et 365 commandements négatifs et 200 comme les jours de l'année solaire et 248 qui correspondent donc à tous les nombres des parties du corps humain moi j'ai parlé de membres mais c'est les parties du corps humain et donc c'est pour nous dire que ça c'est par rapport au nombre de commandements la suite de la Rémara nous dit donc on est passé donc on a 613 le roi David est venu et il a établi 11 exigences il a réduit à 11 alors la Rémara nous dit c'est quoi c'est 11 et il nous donne plusieurs versets que je vais sauter pour arriver à la suite puisque on arrive à le prophète Isaïe est venu et lui il a établi que 6 l'Agrara va nous donner quels sont justement ces 6 commandements et c'est Isaïe lui-même qui revient et il va établir deux règles deux règles on va dire éthiques bon je saute le prophète Amos est venu et il a fait une seule loi et comme il est dit ainsi a dit Hachem à la maison d'Israël recherche moi et vous vivrez et après on n'a pas accepté cette preuve et la conclusion de ce passage c'est le prophète est venu et il a dit il a résumé les 613 commandements en une seule c'est quoi et il a dit donc Habakkuk est dans le chapitre 2 verset 4 et une personne vertueuse un tzadik vivra par sa foi alors les commentateurs ici ont donné plusieurs explications puisque qu'est-ce que c'est ce terme de Emuna et c'est le but à atteindre dans la mise en pratique de tous les commandements c'est justement c'est comme par exemple le Meiri dira ça et on va voir que tout le monde n'est pas d'accord puisqu'il y a deux façons de voir le Meiri et le Maharsha donc je vais vous le dire et c'est quoi la différence entre on est en train de dire que l'essentiel finalement c'est la foi c'est la Emuna le Ritba comme le Maharsha ici on dit que celui qui accomplit les mitzvot Mekayen Mitzvazo Mekayen donc justement c'est la Emuna et la base c'est grâce à la Emuna que je peux accomplir toutes les mitzvot vient le Meiri comme on a vu ici et il dit non comme le Maharsha donc contre le Ritba il dit non qui yuma mitzvot méfie la Emuna c'est le fait d'accomplir les mitzvot qui amène la Emuna donc il y a ici vraiment une controverse très intéressante est-ce que je dois commencer à faire même si je n'ai pas forcément la foi et c'est ça qui amènera la foi donc c'est très bien pour pousser les gens à agir parce que c'est ça qui va développer la foi ou alors je dis non il faut déjà avoir la foi pour la Emuna pour commencer à faire les mitzvot parce que sans la Emuna évidemment je ne ferai rien alors le Rambam posera une question intéressante parce que il dit je comprends pourquoi il y a un texte qui dit donc il y a un autre verset au lieu de dire bon mais ça ce n'est pas notre question le Rambam pose une question très intéressante rappelez-vous ce nom juif qui est venu voir Hillel lui a dit résume-moi toute la Torah pourquoi il n'a pas dit ça ? pourquoi il n'a pas dit il n'a pas dit ça ? qu'est-ce qu'il a répondu ce que tu n'aimes pas pour toi ne fait pas autrui c'est une autre version de tu aimeras ton prochain comme toi-même donc mais où est la Emuna ici ? alors lui-même il trouve une réponse non parce que donc deux réponses possibles quand c'est qui tu aimeras ton prochain on ne parle pas du prochain homme en cher et en os on parle d'Hachem tu aimeras ton prochain c'est-à-dire tu dois aimer Dieu et comment je peux aimer Dieu ? parce que je crois en lui donc la Emuna est enfermée à l'intérieur ça c'est une réponse l'autre réponse qui consiste à dire non c'est qu'il y a deux domaines dans les mitzvot il y a les mitzvot entre l'homme et son prochain et les mitzvot entre l'homme et Dieu les mitzvot entre l'homme et son prochain c'est ce que Hidal a dit et c'est ce qui concernait donc le goy qui voulait se convertir pour ce qui est les mitzvot entre Hachem entre l'homme et Hachem oui ça c'est la Emuna et donc il n'y a pas de contradiction je peux dire tout simplement de cette façon-là et je résouds en quelque sorte le problème alors quand je dis que si chacune des fois où il y a marqué Asu ou Asa donc correspond à un des 248 commandements positifs donc je me pose la question et disent ici par exemple les Hachemim ils disent alors je ne comprends pas alors si je dis qu'il y a une mitzvot pour chacun des 248 fois où il a été fait à les Adanimes les socles à quoi ça correspond et il dit les Adanimes correspondent à la Emuna donc croire en Dieu mes chers amis c'est le socle c'est la base c'est comme ça qu'il est dit parce que la basis la base de tout c'est la Emuna alors c'est vrai alors pourquoi la Emuna parce que quand je prends toutes les autres mitzvots je vois que même ceux qui accomplissent la mitzvah celui-là il fait sa fila en 20 minutes l'autre il fait sa fila en 2 heures donc chacun fait la mitzvah selon son cœur alors il y en a qui ne font pas du tout donc il y en a qui ne prient pas il y en a qui ne font pas des brahodes il y en a qui se concentrent sur les brahodes etc. donc concernant les mitzvots il y a énormément de différences je ne peux pas dire que tout le monde participe à toutes les mitzvots ce n'est pas possible mais quel est le lien qui unit tous les juifs où chaque juif a une part de Emuna comme on nous appelle Ma'aminim Béné Ma'aminim on est né croyant fils de croyant parce que là Emuna il y a de 0 à 100 donc lui il croit 100% lui il croit 60% lui il croit 30% mais ça n'existe pas mes chers amis écoutez bien un juif qui ne croit pas ça n'existe pas donc il essaye de masquer il essaye de montrer le contraire mais au fond de chaque juif il y a une petite quantité d'Emuna et c'est pour ça que c'est la base et c'est pour ça qu'on a utilisé le socle parce que s'il n'y a pas ce socle il n'y a pas de résidence divine et il n'y a rien donc quand je dis que tout le peuple participait pour la Emuna ça veut dire que la Emuna je la trouve dans chaque juif il peut ne pas faire Shabbat il peut ne pas manger Kachère ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas mes amis ça veut dire que peut-être sa Emuna est un peu défectueuse mais tout le monde a la Emuna la preuve c'est qu'il y a des fois des événements qui éveillent ou qui réveillent à nouveau cette Emuna et c'est ça ce qu'on veut nous en prendre ici c'est que la Emuna c'est ce qui réunit et qui constitue le socle véritable du peuple juif alors pour notre conclusion j'aimerais revenir comme je l'ai dit sur le fait que quand on parle du Marassi Tachèque et le rappelez-vous cet exemple que j'avais donné que Hachem n'a pas compris donc il lui a montré un Marassi Tachèque en feu mais qu'est-ce que ça veut dire un Marassi Tachèque en feu et qu'est-ce que ça veut dire que Moshé n'a pas compris alors il y a une Gemara d'ailleurs qui contredit un petit peu ceci pourquoi dans Ménachot 29 il est dit Moshe a eu une difficulté avec trois choses tellement qu'Hachem a dû lui montrer à quoi ça correspondait et c'est quoi la Ménorah comment on peut faire on avait parlé avec un seul bloc donc ça c'est le même Rosh Chodesh donc il n'a pas compris la naissance du mois donc Dieu lui a montré et troisième c'est Shratim c'est les insectes la vermine donc comment je peux distinguer ceux qui sont permis de ceux qui ne sont permis puisqu'il n'a pas de règles il n'a pas de signes extérieurs alors Ménorah Vezé chaque fois il y a marqué Zé lui a montré et par exemple pour Ah Chodesh Hazé et les Shratim est marqué Vezé l'achématame voici ça c'est ce qui est interdit ce qui est impur et Dieu lui a montré donc et c'est pour ça que les Chachemines nous disent que c'est Moshe même la Ménorah Shin c'est les Shratim et He Ha Chodesh ou donc Ha Chodesh Hazé pour nous rappeler les trois choses qui ont eu une difficulté et Tospot là-bas il dit mais je ne comprends pas mais aussi il y a marqué Zé yitenu voici ce qu'ils donneront par rapport à Mahasita Shekel donc pour Mahasita Shekel alors je veux dire aussi que le Chine c'est Shekel donc ça nous arrange mais ça n'a pas été dit clairement dans l'Agmaral et il nous dit alors qu'est-ce qu'il ne savait pas entre nous qu'est-ce qu'il n'a pas compris à tel point que le Midrash nous dit comme le rapporte le Gouragye le Maharal il lui a montré la pièce en feu et alors qu'est-ce qu'il a compris quand il a vu la pièce en feu alors il a tout compris pour nous en tout cas c'est pas clair et écoutez bien mes amis parce que c'est ce que je voulais vraiment insister c'est que ce n'est pas la pièce qui expie la photo c'est le feu ce n'est pas ce que je donne c'est comment je donne donc ce que Moshé ne comprenait pas d'abord il y a plusieurs avis mais comment je peux obliger un juif à donner comment je fais pour qu'un juif prenne de ce qui est à lui et donne à un autre juif alors qu'il ne le connait peut-être pas pourquoi il ne donne pas ses enfants il le garde pour lui c'est son effort alors il faut comprendre que quand Hachem nous demande de donner à quelqu'un d'autre et c'est de ça qu'il s'agit et bien c'est peut-être pour cette raison qu'on appelle ça faire la volonté de Dieu quand l'agmara parle de faire la volonté de Dieu c'est quoi ? c'est donner aux pauvres parce que pourquoi cet homme est pauvre ? parce que Chachem a décidé mais qui a son argent ? ce dont il a besoin je l'ai donné à toi donc j'attends que toi qui es mon banquier et bien tu vas donner et pourquoi je vais m'enrichir ? parce que si je vois que tu es un bon banquier et que tu utilises bien mon argent dit Dieu alors j'ai envie de te donner encore plus et c'est magnifique parce qu'au final quand moi je distribue je suis conscient d'abord que ce n'est pas moi Chachem l'a confié pour que je puisse aider d'autres et donc si Chachem voit que je fais une bonne utilisation achète qu'est-ce que tu t'achèves ? alors Frelève l'a dit donne occupe-toi des pauvres occupe-toi des hommes qui étudient la Torah et autres et moi je te rajouterai et c'est ça c'est le feu donc lorsque j'ai compris l'enthousiasme avec lequel je vais faire je sais Chachem que c'est toi qui me donnes tout qui, comme on a dit c'est ça la phrase qu'on avait prononcée comme on sait parce que moi je l'aime beaucoup de David Améler qui car tout est de toi et de ta main tout vient donc c'est tout est à toi donc en fait moi je ne suis que le dépositaire en quelque sorte donc ça c'est ce qu'il dit et par rapport au fait que ce n'est pas la pièce comment quelque chose de matériel peut expier la faute de l'âme évidemment que non donc c'est pour ça qu'il s'agit écoutez bien c'est que quand je donne je purifie mon âme et je suis en train de permettre à l'autre de vivre et où est-ce que je retrouve puisqu'on va rentrer dans Adar, Bête maintenant qu'est-ce que chez l'Irnaz Hav, rappelez-vous de même que lorsque Hav rentre je diminue la joie quand Adar rentre j'augmente la joie mais quel est le lien ? alors écoutez bien cette explication je ne vais pas trouver de source mais c'est très très beau c'est parce que qu'est-ce qui nous a amené à Hav à la destruction ? la haine gratuite de même que c'est la haine gratuite qui a entraîné Hav et donc la diminution de la joie à la destruction donc Adar comment j'augmente ? et bien par l'amour gratuit et regardez la majorité des mises autres que je fais à Pourim c'est quoi ? donc me rapprocher de l'autre parce que qui a compris ce message ? et bien oui c'est Hamann à Hamann il a compris que le peuple était séparé il a dit c'est le moment de l'attaquer parce que il a senti la faiblesse chez le peuple juif et s'il savait à quel point on peut être uni j'avais raconté une fois une histoire très belle c'est un homme un survivant de la Shoah qui a vécu longtemps et qui est décédé il n'avait pas de famille donc il a tout refait à zéro la seule connaissance qu'il avait c'est quelqu'un qui s'était sauvé aussi et de qui il était très bon ami et il était venu donc à la Levaya et il a dit au descendant à son fils essentiellement après les 7 jours je viendrai te raconter l'histoire de ton père et il est venu effectivement il a dit écoute moi j'ai connu ton père donc juste après la guerre et donc on était très très amis parce qu'on avait vécu les mêmes choses et autres quelques temps après il est tombé gravement grave au malade et on ne savait pas s'il fallait opérer s'il ne fallait pas opérer c'était une tumeur apparemment à l'époque c'était très rare puisque ouvrir le cerveau peut-être qu'on pouvait le faire mais le refermer c'était une autre histoire et donc ils ont écrit à tous les rabbinimes tout le monde a écrit personne n'a répondu et la seule réponse qu'ils ont reçue c'est du rabbi de Blavitch et le rabbi de Blavitch a répondu dans la lettre et bien dites à votre ami de faire tous les jours chitat vous savez que c'est le chumaj tehilim et tanya il y a le chumaj la paracha est répartie par jour de la semaine il y a tehilim à lire chaque jour et il y a une partie de tanya qu'on lit chaque jour et il envoie une lettre il rappelle le secrétariat il dit mais vous n'avez pas compris il est dans le coma lui il ne peut pas le faire et alors le secrétaire qui transmet le téléphone au rabbi dit que c'est quelqu'un de la famille il lui a dit mais vous n'avez pas compris il n'a pas de famille il n'a personne il a dit mais est-ce qu'il y a un ami vous qui vous êtes je dis je suis son ami il lui a dit alors faites pour lui et comme lui ne pouvait pas faire sachez que jusqu'au son décès 35 ans j'ai fait tous les jours je ne suis pas du tout rabat pendant 35 ans tous les jours j'ai fait chitat et je suis content de savoir qu'il s'est remis qu'il a pu vivre 35 ans de plus et sachez que je ne sais pas si c'est par mon mérite en tout cas sachez que jusqu'au jour de sa mort j'ai fait pour lui ce qu'on m'avait demandé de faire mais quel rapport que lui fasse et que lui soit sauvé à quel point on prouve mes amis le rapprochement qui peut exister entre deux êtres qui sont véritablement amis et qu'est-ce qui s'est passé rappelez-vous pourquoi Haman qu'est-ce qu'il a suscité comme faute il a dit regarde il est revenu à la vente de Yosef oui parce qu'il savait que tout trouve son origine à la vente de Yosef et il y en a qui disent qu'ils l'ont vendu pour 200 sheikhalim ils étaient 10 donc ils ont chacun a appris 20 20 guéras et 20 guéras c'est mahasita shekel donc il y a un lien dans le fait que comme on l'a dit le mahasita shekel vient réparer la faute de la vente de Yosef et qu'est-ce que cette qu'est-ce que cette faute finalement nous prouve mes amis c'est qu'on pensait se débarrasser de quelqu'un qui nous n'était pas utile qu'est-ce qu'on a appris comme leçon au final c'est lui qui va nous sauver celui qu'on voulait rejeter Yosef va se retrouver être le vice-roi d'Egypte et c'est lui qui va nous sauver de la famine et de la mort donc comprendre que mahasita shekel nous on est un demi-être pas par rapport aux femmes ou autres mais ne serait-ce que par rapport à l'autre juif sans l'autre juif je ne suis rien et je ne peux rejeter aucun juif et c'est ça l'enseignement magnifique qu'on peut tirer ici donc qu'il donne et c'est pour ça que maintenant l'image du feu et je termine avec cela pourquoi l'image du feu parce que non c'est pas la pièce qui expie qui pardonne c'est le feu et pourquoi le feu mes amis parce que le feu est le seul élément matériel si je peux dire que plus je partage donc avec un seul feu je peux allumer une quantité infinie de feu mais à une différence c'est que il ne diminue pas donc lorsque comme le feu je donne non seulement il ne me manque rien mais j'éclaire et j'apporte aux autres ça c'est le message exceptionnel du Mahatid d'Ashekel du feu que Moshe peut-être qu'il n'avait pas saisi la profondeur ce que Hachem lui a Mahatid d'Ashekel il savait ce que c'était mais comment ça fonctionne c'est ça ce que Hachem a montré à Moshe et c'est ça avec ça que nous rentrerons si Dieu veut dans ce mois d'Ada qui va créer une véritable unité entre nous qui amènera la Géoula comme on a vu ces miracles extraordinaires le retour sur la terre d'Israël la reconstruction du Métamigdash et bien d'abord on pense au retour de tous nos soldats sains et saufs le retour de tous les otages en tout cas on espère tous ceux qui sont vivants et que ça soit le pas définitif vers la Géoula puisque nous approchons de Nisan et comme le mois de Nisan on a connu la première délivrance et bien que ce mois de Nisan soit le mois de notre délivrance Amen